Maxime Switek, 6h30, 9h sur Europe 1. Vous en avez d'habitude, voici le débrief de la matinale sur Europe 1 avec d'abord Laurent Baumel, député socialiste, soutien d'Arnaud Montebourg qui était notre invité politique à 8h20. Laurent Baumel en désaccord sur beaucoup, beaucoup de points avec le gouvernement actuel. Il souhaite plus que jamais une autre candidature socialiste face au président sortant. On a un problème objectif, c'est qu'on doit remplacer François Hollande, c'est notre point de vue en tout cas. Parce qu'on doit offrir à ces millions de gens qui ont été déçus ou qui se sentent dans le fond trahis par ce quinquennat la possibilité dans la prochaine élection présidentielle de se reconnaître dans un candidat dont ils puissent être fiers. Laurent Baumel, invité à 8h20 sur Europe 1. L'interview vérité de 7h45 avec ce matin Fatiha Gass comme invitée. Elle est directrice d'une école d'ingénieurs. Elle a signé l'appel du JDD il y a quelques jours pour plus de pédagogie et de discussion autour de sa religion, autour de l'islam de France, en pleine polémique sur le burkini. Elle est revenue sur la demande de discrétion, demande formulée notamment par Jean-Pierre Chevènement ou Manuel Valls, demande formulée à destination des musulmans. Pourquoi appeler les musulmans à la discrétion ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les musulmans ne sont pas discrets, mais ça veut dire quoi ne pas être discrets ? Pourquoi ne pas appeler les islamistes et Daesh à l'arrêt de leur combat, de leur tuerie ? Ça veut dire quoi exactement ? Appeler les musulmans à la discrétion. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Les musulmans ne sont pas moins discrets que les autres. Pour moi, je ne comprends pas cet appel. C'est à partir d'aujourd'hui que 2,8 millions de familles reçoivent l'allocation de rentrée scolaire. Selon aux conditions de ressources, elle peut concerner à tous les enfants scolarisés du CP au lycée. Pour ces familles, cette allocation est une nécessité évidemment. Kevin Tuillier nous l'a dit à 7h30. La location de rentrée scolaire, c'est un peu un cadeau de Noël en plein mois d'août pour cette mère célibataire. Deux trousses, dans les trousses le matériel nécessaire, le super agenda. Voilà, elle est prête. Et puis je l'ai rhabillée comme ça, elle va être toute jolie. Ça aide au niveau du budget, 363 euros. J'ai rhabillé ma fille, les fournitures scolaires, j'en ai eu pour 300 euros. Donc oui, ça aide. Nicolas Jalaja, libraire à Paris, est venu à 6h45 répondre à nos questions sur la rentrée littéraire 2016. La rentrée, c'est aujourd'hui pour les libraires et pour les auteurs. Il a évoqué l'avenir du livre, un objet dont on a parfois prédit la mort à tort selon lui. On voit toujours toutes les classes d'âge qui se retrouvent autour du livre. Et on nous disait, livre électronique, tablette, etc. Ça s'avère, je crois, pas si pratique. Sauf dans quelques cas extrêmes, on veut partir en vacances avec 40 bouquins en même temps, effectivement. Moi, je pense que le livre papier, un objet, quelque chose auquel on est attaché. Vous voyez, pour écouter la radio, on n'est pas obligé de tenir le poste en main. Pour écouter un disque, on ne tient pas le disque dans la main. Mais pour lire le livre, c'est beaucoup plus agréable. Et même parfois, quitte à s'endormir dessus, quitte à voyager avec. Voilà, c'est un objet qui nous accompagne. Voilà, le libraire Nicolas Jalaja, invité d'Europe 1, vous répond. Trois minutes pour comprendre, c'est tous les matins à 6h55. Et aujourd'hui, les frères Bogdanov nous ont expliqué les origines de nos larmes. Et pour cela, il faut remonter aux origines de la vie. Le fœtus flotte dans le liquide maternel. Sous le coup d'une émotion, l'homme qui pleure pourrait inconsciemment revenir à cette étape de fusion océanique avec sa mère. Mais il y a peut-être encore un dernier mystère, Grishka. En effet, Igor, la vie est née dans les océans. Or, vous le savez, les larmes sont salées, comme l'eau de mer. Et dans ce cas, elles pourraient donc être la trace archaïque de nos lointaines origines marines. Et voilà. Nous pleurons de joie, car nous sommes tous heureux, Maxime Switek. 8h56 sur Europe 1. C'était le débrief de la matinale. Europe 1. C'était le débrief de la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada